Ils ne pouvaient pas ne pas réagir. Après la manifestation de mercredi qui a réuni plusieurs dizaines de policiers mécontents de la mise en examen d'un des leurs pour homicide volontaire, tour à tour, les deux finalistes de l'élection présidentielle ont tenu à exprimer leur soutien aux forces de l'ordre. Premier à dégainer, François Hollande, qui tient à rappeler que jusqu'à preuve du contraire, ce policier est présumé innocent. C'est une présomption d'innocence qui demeure. Et ce que demandent ces policiers, qui doit être entendu, c'est une protection administrative, c'est-à-dire que lorsqu'il y a une mise en examen, le fonctionnaire concerné ne doit pas perdre son salaire, son traitement et doit être défendu par l'administration. Protection administrative, car le policier mis en examen a aussi perdu le droit d'exercer sa profession pendant l'enquête et donc ses revenus. Tout a débuté samedi lors d'une patrouille à Noisilssec en Seine-Saint-Denis. Un individu sous mandat d'arrêt est multirécidiviste et repéré, mais prend la fuite. Lors de la course-poursuite, l'homme est tué. Un cas de légitime défense, selon le policier mis en cause. En déplacement de campagne, justement, dans ce département ce jeudi, Nicolas Sarkozy a rencontré une délégation de policiers. J'ai indiqué aux policiers que je comprenais leur émotion et que nous allons faire évoluer le concept de légitime défense autour de la notion de présomption de légitime défense. Je crois que chacun doit mesurer le sacrifice de nos policiers et de nos gendarmes. L'enquête devra éclaircir les conditions dans lesquelles l'homme a été tué. Selon les premiers éléments de l'autopsie, il aurait été touché d'une balle dans le dos et un témoin affirme que le policier a tiré sur le fuyard, ce qui contredirait la thèse de la légitime défense. Mais au-delà de ce cas, c'est surtout un ras-le-bol général que la profession a voulu faire entendre. Sur le terrain, le travail est devenu de plus en plus dur, comme vous avez pu le constater. Systématiquement, mes collègues sont pris à partie, ont leur temps des guets-tapens. Il n'y a pas que ici, que dans le 93, systématiquement. Et les conditions de travail sont devenues vraiment très très difficiles pour mes collègues. Les syndicats, également reçus par François Hollande en fin de journée, préviennent en tout cas les candidats. Cette grogne ne cessera pas tant que des moyens supplémentaires ne seront pas affectés aux forces de l'ordre. C'est parti, c'est parti, c'est parti.